Bonjour le Temple, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré les défis auxquels nous sommes confrontés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Deragisoni et je fais partie de l'église de Drôme. Je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, mais surtout, ce que je nous souhaite, c'est que Jésus puisse guider notre année et que nous puissions lui être fidèles. J'ai récemment fait une mise à jour sur mon ordinateur et je pense que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, car après la mise à jour, il était complètement différent. Alors extérieurement, c'était le même, mais son logiciel et son fonctionnement sont devenus très différents. Je vous parle de ça non pas pour vous parler d'ordinateur, mais de Nouvelles Créatures, qui est la thématique de notre série. Car nous aussi, nous sommes toujours les mêmes à l'extérieur pour le moment, mais nous sommes complètement différents à l'intérieur, car nous sommes de Nouvelles Créatures. Aujourd'hui, nous allons étudier le passage suivant de Timothée, chapitre 3, du verset 10 à 17. Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance, les persécutions, les souffrances que j'ai subies à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions n'ai-je pas supporté ? Et de tout le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les mauvais et les imposteurs progresseront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction, tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi, qui est en Vége Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. J'aimerais contextualiser un petit peu ce passage. C'est une épite pastorale. Il y a d'autres épites pastorales, il existe aussi intimauté et titre, et on leur donne le titre de pastorale parce qu'elle s'adresse à des personnes individuelles qui exercent une activité de pasteur, et non à une église ou à un groupe de croyants comme la plupart des épîtres pauliniennes. On discute de sa rédaction directe par Paul. On pense que ce sont ses disciples plus tardifs qui l'auraient écrit. En bref, on a des doutes sur le rédacteur, mais on peut être sûr que Dieu n'aurait jamais permis qu'on usurpe sa parole ou qu'on modifie sa parole. Et l'inspiration divine de cet épître n'est pas remise en cause. Il est très probable que ce soit l'un des derniers écrits de Paul qui est en prison au moment de sa rédaction. Et paradoxalement, c'est lui qui encourage le jeune Timothée. On sent bien que Paul transmet le flambeau à la génération suivante de responsables dans l'Église avec comme priorité une doctrine saine, une foi ferme, une persévérance confiante et un amour durable. Ce que je trouve étonnant, c'est que Paul a eu avant Timothée un autre jeune sous sa responsabilité, que l'on peut appeler Marc, ou plus précisément Jean-Marc, qui, à force de difficultés, a abandonné Paul lors de son premier voyage missionnaire. Et Paul ne souhaitera plus œuvrer avec lui. Il finira chez l'apôtre Pierre pour être restauré par Dieu, et il sera utilisé puissamment, puisque malgré son abandon, il rédigera un évangile et sera même plus tard, selon Paul, utile pour le ministère. J'aime dire que même lorsque l'on abandonne, Dieu n'abandonne pas. On peut penser raisonnablement que Paul a su en tirer des enseignements et que Dieu a pu le transformer en utilisant Timothée, un autre jeune finalement, qu'il lui aussi avait envie d'abandonner, afin de rendre son cœur un peu religieux à celui de père. Ce père qui laisse pour la dernière fois encouragement et instruction à son fils, spirituel qui est responsable de l'église d'Éphèse, afin qu'il continue à combattre le bon combat de la foi. Je vous propose maintenant de faire un focus sur notre thématique d'aujourd'hui, qui est de nouvelles créatures, avec comme objectif de vous présenter comment est le nouvel homme, la nouvelle femme en Christ. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que nous sommes de nouvelles créatures, car nous sommes nés de nouveau et le Saint-Esprit vit en nous. On peut voir les versets précédents, notre passage d'étude d'aujourd'hui, que Paul emploie plusieurs adjectifs qualificatifs peu glorieux au sujet des hommes des derniers jours. Et il se met à dire à Timothée, notamment au verset 10, « Quant à toi, tu m'as bien suivi dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la patience, l'amour, la persévérance. » On pourrait se dire « Paul, tu n'auras pas un petit peu les chevilles qui enflent là, tu te donnes une très bonne description de toi-même, je trouve. » En fait, une telle interprétation serait difficile, car juste le prénom « Paul » signifie « petit » et il se considérait comme le plus petit des apôtres. Et à maintes reprises, il dit qu'il aurait de quoi se vanter s'il le voudrait. Je pense plutôt qu'il cherche à marquer la différence entre des personnes qui ont le Saint-Esprit et ceux qui ne l'ont pas. Car ce qui est intéressant dans le verset 10, c'est que l'on trouve trois mots qui attirent mon attention. C'est le mot « pistis » que l'on traduit généralement par « foi ». C'est le mot « makrothoméa » que l'on traduit par « patience » et le mot « hagapé » que l'on traduit par « amour ». Et qui sont tous les trois des fruits de l'Esprit que l'on peut retrouver dans Galate 5.22. Et cela ne devait pas passer inaperçu pour Timothée, qui était son fils spirituel. Ça devait forcément l'inspirer, lui rappeler, lui dire quelque chose. Et je crois que Paul cherche à rappeler à Timothée qu'il faut qu'il s'appuie sur le Saint-Esprit pour faire la différence comme Paul lui-même l'a faite entre l'ancienne nature et notre nouvelle nature. Je crois à titre personnel que tous les hommes et femmes de Dieu devraient être saturés du Saint-Esprit pour pouvoir croire en Jésus, vivre pour Jésus et œuvrer pour Jésus. J'ouvre une parenthèse que je vais vite refermer. Il y a deux signes qui prouvent qu'une personne a été régénérée ou a expérimenté la nouvelle naissance. Et montre que le Saint-Esprit qui vit en nous, et malgré la sensibilité théologique de chacun d'entre nous, nous pourrons nous accorder à dire que premièrement, toute personne qui reconnaît Jésus comme son Sauveur et son Seigneur et comme le Fils de Dieu, le dit par la puissance du Saint-Esprit. On peut retrouver des références dans 1 Jean 4.2 et 1 Jean 5.1. Et qu'il y a un avant et un après cette expérience. Le deuxième signe qui prouve que le Saint-Esprit vit en nous, c'est si nous avons les fruits de l'Esprit dans notre vie. Je ferme la parenthèse. Donc nous sommes de nouvelles créatures par le Saint-Esprit, et c'est l'une des caractéristiques qui prouve que nous sommes de nouvelles créatures. C'est parce que le Saint-Esprit vit en nous. Le second point que j'aimerais voir avec vous, c'est que ce qui caractérise une nouvelle créature est qu'elle fera face à de nombreux défis. Au verset 11 et au verset 12, on peut lire ceci. « Quelle persécution n'ai-je pas à supporter ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Paul rappelle à Timothée qu'il a besoin du Saint-Esprit et des vertus qu'il créera en lui pour pouvoir supporter patiemment des moments difficiles. Oui, nous aurons des défis à surmonter. Le premier, premièrement, je dirais qu'il est contre nous-mêmes, car il y a une guerre entre la chair et l'Esprit, une lutte qui s'opère en nous-mêmes. Le second, parfois contre nos familles, qui, pour seule raison que nous sommes chrétiens, nous ferons parfois du mal ou nous rejetterons. Contre le monde également, nous nageons à contre-courant. Nous avons des principes différents, des valeurs différentes, une morale différente. Bref, nous sommes à contre-courant de notre société et nous rencontrerons des difficultés pour ces raisons-là. Jésus dérangeait, nous dérangeons aussi. C'est pour cela que les nouvelles créatures que nous sommes avons besoin du Saint-Esprit pour que nous puissions porter du fruit qui sera très agréable aux personnes qui nous entourent et d'être un témoignage extraordinaire et nous permettent de supporter l'insupportable. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, c'est la toute-suffisance des Écritures. Après avoir rappelé à Timothée l'importance que les Écritures ont eue pour sa propre vie, en 2 Timothée 3, 14-15, Paul souligne aussi leur nécessité pour la croissance spirituelle du croyant. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Wayne Grudem propose la définition suivante. La suffisance de l'Écriture signifie que l'Écriture a toujours contenu toutes les paroles dont Dieu voulait que son peuple dispose à chaque étape de l'histoire de la rédemption et qu'elle contient aujourd'hui tout ce que nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu pour être sauvés, pour lui faire confiance et pour lui obéir parfaitement. Les nouvelles créatures que nous sommes, en qui vit le Saint-Esprit, nous avons besoin de la parole de Dieu que le Saint-Esprit a lui-même inspirée afin d'avoir un impact dans nos vies. Il existe une lutte entre la chair et l'esprit et celle que nous nourrirons gagnera. Je ne crois pas qu'il existe de meilleure nourriture que la parole de Dieu pour les nouvelles créatures que nous sommes, afin de ressembler davantage à Christ. J'aimerais vous laisser un encouragement. Notre passé n'a pas d'avenir en Christ. Certes, nous aurons bien des défis à relever, mais le Saint-Esprit sera toujours là pour nous aider, nous encourager dans les défis, même quand nous aurons envie d'abandonner. Enfin, nous possédons la parole de Dieu, qui nourrit les nouvelles créatures que nous sommes, et nous aide à faire confiance à Jésus, à ressembler à Jésus et à obéir à Jésus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, et surtout n'hésitez pas à commenter, notamment sur les réseaux sociaux, afin de partager votre point de vue. Soyez fortement bénis. A bientôt.